SDE est une PME qui a été fondée en 1974. Nous sommes implantés à Strasbourg. Notre métier est éditeur de linge de maison. Ça veut dire que nous développons et créons tous nos modèles sous nos deux marques, Vinclair et Vivarez. Nous avons une sensibilité aux valeurs éco-responsables et l'impact que nous pouvons avoir sur la planète. Nous avions des démarches et des actions qui n'étaient pas organisées jusqu'à ce que mon équipe vienne me recommander de souscrire au programme Making Durable. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir intégré le programme Making Durable parce que ça nous a permis de passer de l'intuitif et l'empirique à des choses plus structurées. On a revu notre stratégie commerciale pour mettre sur le marché des produits plus haut de gamme auprès d'une clientèle qui partageait nos valeurs. Et on a totalement repensé la façon dont on allait concevoir nos produits de façon à intégrer l'éco-conception dès le départ. Ça commence par le choix des matières premières. Au niveau de la fabrication des produits, nous avons intégré le textile recyclé. Ça représente un produit sur deux sur l'ensemble des nouveautés du printemps-été 2023 de notre collection. Nous avons également travaillé sur la fin de vie en améliorant la recyclabilité de ces derniers. Ça peut se traduire par la suppression des zips sur nos coussins ou encore la suppression des boucles métalliques ou en plastique qu'on peut retrouver sur nos tabliers. Nous avons également décidé d'axer notre communication vers l'usager en l'incitant à appliquer des éco-gestes concernant l'entretien de son linge de maison. Au niveau des packagings, nous avons décidé de supprimer les emballages plastiques sur l'ensemble de nos gammes. Nous n'en sommes qu'au stade émergent de cette décision et espérons atteindre cet objectif à 100% d'ici l'année prochaine. Un de nos défis majeurs pour la suite est de relocaliser nos approvisionnements. C'est notamment le cas avec notre nouvelle gamme de linge de lit en chanvre que nous avons décidé de fabriquer au Portugal.